bonjour à tous bonjour à toutes c'est vigny du comptoir de vigny pour celles et ceux qui ne sont pas au courant sur lci il y a monsieur perry qui est passé et qui a osé dire que non il n'y a pas pas plus de pauvres en france qu'il y en a habituels je vous résume le truc que si alors je l'interprète à ma manière ce qu'il a dit attention je ne dis pas ce qu'il a dit je dis ce que moi j'ai compris dans ces propos vous n'avez pas honte d'aller quand même demander à manger au reste du coeur alors que vous n'êtes pas du tout pauvre en résumé ça dit ça sachant qu'est tombé le rapport des restos du coeur disant qu'ils vont réduire les paniers de denrées alimentaires qui servent habituellement qui vont refuser les nouvelles personnes qui vont arriver et les personnes qui vont déposer un dossier celles qui ne seront pas refusés ça sera vraiment mais alors les documents demandés vont être beaucoup plus importants et le seuil de de donation des alimentaires et bien il va être revu en sachant que n'oublions pas ils ont eu un chèque de plusieurs millions dernièrement mais ça n'a pas couvert cette montée de pauvreté qui se trouve en france je m'adresserai pas eux directement ça ne sert strictement à rien c'est pas la peine de vous faire le résumé du pourquoi du comment les gens se sert de plus en plus la ceinture et les gens sont de plus en plus dans la précarité et rentrent dans la case des pauvres il n'y a pas besoin de l'expliquer nous le voyons nous en connaissons et pour certains d'entre vous malheureusement vous le subissez ce que je vais faire c'est que j'ai plutôt posé les cartes suite à ce passage télé parce que lors d'une très grosse voyance en 2018 j'avais dit que un pays qui était un pays développé un pays industriel un pays qui vit de ses richesses allait se retrouver dans une action des pays du tiers monde tout se laisse à penser et à croire au fur et à mesure des mois et des années qui s'écoulent et pourquoi pourquoi pas ça serait pas nous tiens pourquoi ça serait pas notre pays qui tomberait dans le dans un pays du tiers monde ça casse le moral là je suis désolé voilà mais il ya beaucoup de choses que je vous avais dit je vous avais dit qu'on rentrerait dans quelque chose de très dur on est dans le très dur et encore on n'est pas dans le très 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 dur comme j'avais bien détaillé sur télégramme dans des vocaux j'avais fait plusieurs vocaux avec voilà j'avais dit plusieurs plusieurs degrés de dureté dans ce que nous allons vivre là on est dans le troisième très 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 dur on n'est que dans le troisième voilà, c'est encore et de continuer encore et encore je vous avais dit, quand on m'avait demandé j'avais quantifié le chiffre 5 j'avais eu le chiffre 5 5, 5 ans, 5 ans mais à partir de quand, partir de 2019 de 2020 ou de 2021 il y avait 5 ans voilà, allez on y va qu'avez-vous il y a celle-là qui vient de tomber donc on va garder en tête que le monde est tombé, qui a sauté d'accord, je n'ai pas posé de question je n'ai posé aucune question même pas dans ma tête, elle était encore formulée voilà, elle n'était pas formulée oralement elle n'était pas formulée moralement non plus il y a le monde qui est tombé on le met de côté on le remet dans le jeu maintenant on va poser la question alors comment on va formuler cette question qu'avez-vous à nous dire sur l'état financier de la France dans les mois à venir l'hypocrisie il y en a deux il y a la tempérance à l'envers il y a la guérison il y a les amants elle ressort elle a sauté du jeu et elle revient le monde les opportunités et la dernière la progression prudente bon vous retenez 2026 vous l'inscrivez dans votre petite tête ou sur un bout de papier que vous mettez au fin fond d'un tiroir et vous l'oubliez aussi c'est dans votre cerveau au fin fond d'un casier que vous fermez que vous emballez que vous enlouvez que vous cloisonnez que vous barricadez et que vous blindez de mines antipersonnelles voilà vous retenez que 2026 parce que je ne sais pas du tout ce que ça veut dire je vous donne une date chose qui est très rare mais avec aucune suite derrière pour l'instant on va voir on fait en mesure quand je vais poser les jeux donc il y a déjà le tarot d'or avec l'hypocrisie la tempérance la guérison les amants le monde l'opportunité et la progression prudente pas d'or donc la tempérance est à l'envers comme vous avez vu donc du coup le mot tempérance chez eux ils ne connaissent pas le mot temporisé encore moins encore moins pardon oui par contre alors je suis désolée s'il y a des phrases que vous ne comprenez pas ne m'envoyez pas j'ai tellement de trucs dans ma tête en ce moment personnel que je réfléchis en même temps à moi et en même temps à ça voilà donc des fois je vais sûrement commencer une phrase pas la terminer ou alors je vais faire une phrase mais il y en a une autre qui va s'enclencher mais je ne voudrais pas la fin de la phrase donc ne m'en veuillez pas ça va trop vite par moments même moi des fois je me dis putain je n'ai pas dit ce que je voulais dire je bloque que sur la carte des amants mes yeux ne font que se poser sur la carte du 6 dans le tarot sur les amants on peut appeler ça également les amoureux ah non non elle n'est pas positive je suis au regret de vous annoncer ce qui vient de me traverser la tête il y a un pays assez puissant qui va donner prêter créditer de l'argent à la France mais ce n'est pas un pays spécialement par la suite qui voudra du bien voilà je suis désolée ce n'est pas cool ce que je suis en train de vous dire c'est dégueulasse c'est voilà alors commencez pas à écrire ouais la France va vendre son âme au diable c'est pas ça que j'ai un pays n'est pas un diable c'est un pays voilà il y a plein de gens dans le pays il y a plein de mondes différents il y a plein de personnes qui ont énormément d'idées différentes aussi voilà mais c'est pas le pays qui devrait prêter malheureusement mais bon après vous dire quel pays je n'en sais rien tout ce qui me dérange en fait c'est dans les deux mains ça passe dans les deux mains je te prête tu me rends à condition que c'est le mot à condition que qui me dérange avec des notions de dossier des notions de dossier des notions de dossier est-ce que tu donnes un dossier est-ce que tu récupères un dossier est-ce que tu effaces un dossier est-ce que tu mets en avant un dossier est-ce que tu trafiques un dossier il y a le dossier il y a le dossier dossier de dossier le dossier le dossier ce dossier le dossier il ya le dossier Ouais, ben, ça continue, donc ça prête, mais après, il faut rendre, mais sous condition que vous... Alors, la femme aux anneaux, je ne sais pas ce que ça veut dire, je suis vraiment désolée. Non, un pays, mais mon Dieu, je ne suis pas en état de lire vos commentaires, je ne suis pas en état de... Franchement, je ne suis vraiment pas en état psychologique d'arrêter de vous dire, surtout, arrêtez, s'il vous plaît, d'interpréter des choses que vous, vous aimeriez, alors que ce n'est pas ça que je vois, parce que vous me perturbez, arrêtez d'écrire. Voilà, j'ai dit un pays, Bill Gates est un pays, est-ce que Davos est un pays ? Donc, vous me trouvez sur la carte, sur la mapmante, le pays Bill Gates et le pays Davos, s'il vous plaît. Voilà, vous me le trouvez et vous le partagez, et vous me dites, voilà, ce pays-là, ça fait tant de milliers d'années qu'il existe, c'est des telles personnes qui vivent dedans, vous trouvez telle capitale, telle ville, voilà. S'il vous plaît, trouvez-moi ces deux pays-là, le pays Bill Gates et le pays Davos. Ça se lave. Voilà, donc, il m'a fait perdre le truc. Donc, la femme aux anneaux. Alors, c'était quoi la femme aux anneaux ? Oh, je comprends bien. La femme aux anneaux de pouvoir. Si je te dis la femme aux anneaux de pouvoir, ça te fait penser à quoi, toi ? Je ne me regarde pas avec des yeux bizarres, c'est la seule phrase qu'ils m'ont donnée. Olympique. Tu penses aux Olympiques, aux Olympiades ? Les anneaux de pouvoir, surtout dans l'actualité. Oui, mais là, c'est dans l'actualité. Donc, est-ce que ça ne mélange pas avec les faits actuels et la suite à venir ? Les anneaux, la porte des étoiles. Les anneaux, la porte des étoiles, il dit, bon. C'est les Goaould, c'est la dame Goaould. Voilà, donc, je... Voilà. Une femme de pouvoir avec des anneaux. Alors, Van der Leyen. Non, Van der Leyen n'est pas un pays non plus. Trouvez-moi le pays qui s'appelle Van der Leyen, s'il vous plaît. C'est dingue. Alors, tu sais, il y a un pays qui s'appelle Big Gay, c'est un pays qui s'appelle Davos, c'est un pays qui s'appelle Van der Leyen, maintenant. Voilà. C'est nouveau, ça vient de sortir. Voilà, vous me le trouvez, je vous l'ai dit, vous me le trouvez sur la map monde et vous me faites l'étymologie, vous nous apprenez, voilà. C'est une dame, oui, c'est une dame. Une dame aux anneaux de pouvoir. Voilà, une dame aux anneaux de pouvoir qui prendra, elle, la dernière, vraiment, la, c'est, tout, en fait, tout passera par la femme aux anneaux de pouvoir pour aider la France. Voilà, donc, oui, alors, quand on vient d'arriver, qu'on n'a pas écouté le début, surtout quand je suis en train de faire des voyances, que vous voyez que j'ai des jeux, que je suis en train de me concentrer, que je suis en train de pleurer et de bailler, n'écrivez pas, attendez que je parle ou alors remontez le fil du tchatch pour comprendre, s'il vous plaît. Voilà, c'est comme si tu rentres dans une pièce que le prof est en train de faire le cours et toi, tu dis, ouais, ça fait 72 ! Et en fait, tu es en train de faire de la littérature, quoi, s'il vous plaît. Ça s'appelle un minimal respect et ça vous évite de vous prendre une réflexion derrière. Voilà, donc, la femme aux anneaux de pouvoir, c'est elle qui apposera une signature pour aider la France financièrement. Mais je vous dis encore une fois, c'est, je te prête, tu me rends à condition 2 sur un dossier. Non, les anneaux, non, c'est quand c'est des, quand Rudy, quand c'est, quand c'est une notion de, de justice, une notion où je sens une personne qui va être accusée, j'ai une, j'ai une autre sensation et j'ai une autre image. Là, non, là, je n'ai pas de sensation, je n'ai pas d'image. Là, ça a été dit, alors, ça ne peut paraître bizarre parce que c'est pas dit dans mes oreilles, c'est dit là-dedans. Ça a été dit, la femme aux anneaux de pouvoir. Voilà, donc, avec ça, ben, démerdez-vous, comme moi. Voilà, donc, on ira chercher qui pourrait porter, ben, moi, je ne peux pas les vérifier. Pour celles et ceux qui ont la possibilité d'aller regarder sur vos moniteurs de recherche, vous marquez femme aux anneaux de pouvoir et vous me dites ce qui en ressort éventuellement sur Internet. Voilà, parce que c'est, c'est un peu bizarre. Alors, coucou ma perle. Ah, coucou Sandrine. Le drapeau européen à des anneaux vend de la laillette et la femme aux pouvoirs de l'Europe. Oh, toi, tu es presque dans ma tête. C'est en train de me le valider. C'est en train de me le valider. Pardon. Voilà. Et ça parle d'un dossier. Voilà. On est de la France seulement sous dossier. Davos n'est pas un pays. Davos n'est pas un pays. Je ne peux pas sortir de la vidéo. Mais Davos n'est pas un pays. On va continuer toujours en parlant de la France et les finances de la France sur le futur. Là, je parle de la France. Je ne parle pas des Français. Je parle de l'État français. Allez, l'État de la France financière sur les mois à venir. L'Oméga. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Donc, l'Oméga. L'Illusion. Le sacrifice. La nécessité. La naissance. La mutation. Je vais le faire en arc. Ça va changer pour nous. Les âmes. La bénédiction. La mort. Et les armes. Il y a des belles choses. Il y a des moins belles choses. Alors, ce sera bien. Il y en a des choses à dire là. L'Oméga. Les illusions. Le sacrifice. La nécessité. Le silence. La naissance. La mutation. Les âmes. La bénédiction. La mort. Et les armes. Alors, comment vous voulez papoter ? C'est un arc de cercle. Ça fait comme ça. Alors, ça coule à pique. Je suis désolée. Ça coule à pique. Un truc de fou. Alors, j'ai envie de vous dire. Ça fait peur. Mais en même temps, ça ne fait pas peur. Parce que derrière ce que je vois sur le futur proche, il y a une prise de conscience, j'ai envie de vous dire, qui amène derrière à une solution, du moins des solutions. Donc, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Ça va être plus simple. Donc, tout ça, jusqu'à là, ce n'est pas spécialement joyeux. Ce que je ressens, je vais vous le dire. Les deux cartes-là, c'est un changement. Alors, j'ai le mot radical et rationnel. Également, décidément, ce mot-là, ça fait quoi ? Trois mois ? Pas trois mois, mais bien deux mois complets que je l'ai. Et ensuite, là, les âmes, la bénédiction, la mort et les armes. Pas besoin de vous expliquer par où ça va passer à un moment donné. Alors, ce n'est pas la guerre, je le répète. Ce n'est pas non plus une guerre civile. C'est tout simplement un ras-le-bol, ras-le-bol généralisé, total. Je vous avais dit il y a vraiment pas mal de temps que les industriels allaient réagir. Je reste sur ce que je vous dis. Les industriels vont réagir pour beaucoup de choses parce que les prix vont continuer à augmenter. Les gens vont continuer à ne pas acheter. Les aides, ce que je vous avais annoncé, des aides dangereuses qui vont vous être proposées. Après, vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. C'est comme vous en avez envie. Mais je reste sur le mot, ce sont des aides dangereuses. Parce qu'on vous donne de l'argent qu'il n'y a pas. Je te prête 100 euros. Ouais, Paul, tu n'as pas 100 euros ? Ouais, tiens, je te prête 100 euros. Tu ne voulais pas me les rendre ? Ouais, ne t'inquiète pas. Par contre, tu prends me les rendre, mais avec 10 euros de plus. Tiens, Paul, je te rentais 100 euros, moi, je garde 10 euros. Voilà, je vous ai résumé le truc là. Mieux que ça, plus simple que ça, je ne peux pas mieux faire. Voilà, j'appelle ça des aides dangereuses. Donc oui, on part vraiment dans un bordel monstre financier. Mais vraiment financier. Alors, paradoxalement à ça, et je reste sur ce que je vous ai dit également, des grosses sociétés vont couler. Vraiment des grosses sociétés, des choses que l'on connaît, que l'on voit tout le temps. C'est des grosses structures, des franchises. Il y en a de partout. Ça, ça va couler. Mais je reste avec mes fameuses crèmeries, parce que j'avais eu ça sur les crèmeries il y a des années, et je l'ai encore sur les crèmeries. Il y a des petits commerces qui vont ouvrir par-ci, par-là. Ça fait bizarre parce qu'on me montre les années de Jean de Florette et compagnie. Donc, les années 40, 50, 60, où il y avait plein de commerçants. Le charcutier, la chevaline, le boucher, la boulangerie, la crèmerie, l'épicerie, où vous trouvez des boîtes de conserve, vous avez la quincaillerie. J'ai plein de, comme à l'ancienne, plein de petits trucs. Donc, que ça que soit sur le plan physique, en petit magasin, que cela soit également sur Internet, des petites chaînes qui vont s'ouvrir comme ça, de personnes qui vont vendre également. Mais j'ai quand même la perte, et je l'avais déjà annoncé, mais depuis 2012, du groupe Auchan. Ils ont déjà commencé à faire pas mal de dégagement de Sarlaillet. Il y a des petites structures qui ont fermé. À titre d'information, le petit casino qu'on a à Aubagne, c'est quand même une filiale de Auchan qui vient d'être rachetée par Intermarché. Donc, ce qui prouve que ma voyance de 2012 sur, malheureusement, le groupe Auchan, je le dis malheureusement parce que c'est des milliers, des milliers d'emplois qui vont se retrouver vraiment, à un moment donné, sur le carreau, malheureusement, va fermer. Voilà. Pas pour le groupe. Le groupe, à la rigueur, je m'en tars les cacahuètes parce que je pense qu'ils se sont assez engraissés. Voilà. Mais voilà, ça fait ça. Et je reste sur ces petits magasins. Mais c'est vraiment, c'est pas des magasins de 100, 120 mètres carrés. On repart vraiment dans l'ancien, des trucs anciens, une manière de vivre un petit peu à l'ancienne. Il y a également, et ça je vous l'avais annoncé également, lors de multiples et multiples voyances, des gens qui vont repartir à payer en liquide. Le rapport est tombé en début de semaine. Depuis 2021, les Français retirent beaucoup plus qu'avant, payent de moins en moins par carte bleue pour payer de plus en plus en cash. Voilà. Ça, c'est encore une fois un retour prédiction sur quelque chose que je vous avais dit. Je ne m'inquiète pas. Énormément de personnes sont vraiment dans le rationnellement et la conscience de ce qui se passe sans forcément parler, sans forcément le dire, sans forcément valider certaines choses. Ils vont le faire naturellement. Et ça se fait naturellement. Il y a ça. Dans ce jeu, parle également, bizarrement, de la mutation et des âmes. Voilà. Hop. La mutation et les âmes. Je vous avais prévenu qu'il y allait y avoir énormément de révélations qui allaient sortir et tout est en même temps. Avant de continuer ce que j'ai à vous dire, je voudrais déjà remercier les milliers de personnes qui ont acheté le livre d'Agnès Buzyn malgré que certaines personnes publiques et politiques vous disent de ne pas l'acheter. Alors, je le répète, ce n'est pas pour faire la pub d'Agnès Buzyn, ce n'est pas pour prendre sa défense à Agnès Buzyn, je vous le rappelle, pour pouvoir avoir votre opinion personnelle, pour que vous puissiez réfléchir à vous personnellement, pour que vous puissiez vous remettre l'historique de tout ce qui s'est passé en enlevant énormément de fake news qui a été balancé pendant cette période-là. Je vous le conseille vivement. Et à titre Entre nous, ce bouquin est la Bible de mes prédictions. Voilà, je, pour celles et ceux qui me suivent, qui ont suivi quotidiennement mes voyances depuis 2016, exactement. Pour celles et ceux qui ont une très bonne mémoire sur mes voyances, c'est un enchevêtement de prédictions que je vous ai annoncées en vous disant ne vous inquiétez pas. Les vérités seront sues et des personnes seront condamnées et vont payer. Dans tous les sens du terme, ils vont payer. Pas tout le monde ne sera condamné. Il y en a qui vont être remerciés, d'autres avec qui il y aura des accords de passé, et puis d'autres qui vont faire « Elle a disparu ! » Voilà. Mais, ça remet beaucoup de choses. Ça permet également aux personnes qui nous ont traitées depuis le début, et là par contre, je vais faire quelque chose qui va vous déplaire pour beaucoup. Ben, j'avais réellement, complètement, entièrement, totalement raison. Voilà. Donc, le mot complotiste, c'est le mot facile à placer comme quand tu n'as pas envie de répondre à quelqu'un qui te dit « Ouais, 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 ouais. » Voilà. Donc, c'est maintenant le mot complotiste, c'est un « Ouais, 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 ouais. » Voilà. Donc, dans ce bouquin, il est quand même révélé de l'écrit de Madame Buzyn envoyé vers Édouard Philippe qu'il y avait une suspicion et que le conseil scientifique était au courant que ce qui était en train d'arriver dans le monde entier était une erreur humaine de manipulation génétique du laboratoire Yohan. Pauvres animaux qui ont été accusés à tort. Pauvre chauve-souris. Pauvre porgona qu'on a mis totalement en diablerie. J'apporte tout mon soutien, toute ma sympathie, toute ma gratitude et vous savez quoi ? On va aller au bout et tout mon amour à toutes les personnes qui ont tenu tête à toutes les autres personnes qui ont cru que ça pouvait émaner de ces pauvres petits animaux. Par contre, j'adresse avec mon plus grand sourire ironique et à la con à toutes les personnes qui ont continué à relayer, à partager, à informer l'information journalistique sur la chasse-souris et le pangolin postulé en tant que scénariste, vous valez bien. Voilà, c'est bon, c'est assez ironique. Voilà, donc là, par contre, voilà. Ça vous a fait rire ? Moi, croyez-moi que ça me... Il y a un mélange de sentiments. Bon, il y a déjà le fait que... Voilà, vous savez, pour ceux qui sont sur le Télégramme ce qui se passe. Voilà, donc il y a déjà ça. Plus il y a tout ça. Voilà, ça fait un peu beaucoup. Voilà. Les résistants, voilà. C'est plus plein d'autres choses. Ça, c'est que... que plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Énormément. Je vous ai dit, vous lisez le début. Rien que le début, ça va vous secouer. Voilà. Pour celles et ceux, il y a une personne qui a marqué qu'elle a commencé à le lire. C'est bluffant. Pas moi qui le dis. Moi, sur Télégramme, je ne partage pas ce que je lis pour ne pas vous influencer, pour ne pas vous amener vers peut-être une opinion ou une idée. Je partage, je relaie des vidéos de TikTok parce qu'il y a des personnes qui parlent de ce livre et certains passages bien précis. Donc, je partage ces personnes-là avec leurs mots à eux sans que je les connaisse. Et je ne suis pas du tout abonné à ces gens-là pour que certaines personnes prennent la mesure de l'importance de ce qu'il a à l'intérieur. Ce n'est pas pour la défendre. Oui, elle, elle se défend. Elle, elle se défend. C'est normal. Elle est amie en justice. Donc, tu te défends. Que tu sois coupable ou pas, tu te défends. C'est humain, on va dire. Mais moi, je vous dis, pour moi, c'est ma Bible de voyance parce que c'est impressionnant le nombre de retours de voyance qui se trouve dans ces écrits-là en sachant que tout ce qu'il y a dans ce bouquin, c'est sur le bureau d'un juge. qui, pour le coup, quand l'affaire sera jugée, quand les choses seront bien éclatées, quand tous les rapports seront balancés et que nous aurons enfin accès à tout parce qu'à un moment donné, on aura accès à énormément de choses, pas l'intégralité, mais énormément de choses. Là, mon dossier pour la légifération de la voyance sera quand même assez costaud. Oui, monsieur, oui, madame. Ceux qui ont tenu bon, ceux qui ont subi la pression, le harcèlement, le dénigrement, les moqueries, la métisence, le foutage de gueule, les insultes, les injures et les propos diffamatoires. Mimi, petite souris, veux-tu ce morceau de parmesan ? Vois voir comme il est beau, comme il est grand, comme il est bon. message subliminal. Voilà. Donc, je continue. Donc, je ne m'inquiète pas. Il va y avoir quand même cette notion où il va y avoir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Je ne vais pas savoir comment s'en sortir. Je vous le dis honnêtement. Mais d'un coup, il y a quelque chose qui fait un grand boum-badaboum. Elle est là. Avec celle-ci, qui est comme ça. Et avec celle-là. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi, je ne m'inquiète pas pour Didier Raoult. Rappelez-vous ma voyance sur lui. Restez, j'ai envie de vous dire, restez sur cette note de positivité que j'ai faite sur Didier Raoult. Ce n'est pas grave. C'est normal. Elle se défend. Elle se défend. C'est logique qu'elle fasse ça. Ne vous inquiétez pas. Mais, le fait est que il y a des rapports officiels, officiels, et notamment mis à l'OMS, voilà, qui a été édité à l'OMS, qui raconte l'inverse de ce qu'elle écrit dans le bouquin vis-à-vis de l'oxychloroquine. Il suffit juste de lire. Il suffit juste, quand je vous dis lisez, c'est important de lire. C'est important parce que vous pouvez, voilà, comprendre par vous-même et ne pas comprendre le résumé d'une personne qui va vous donner son intention dans ce qu'elle a l'air. Voilà, si c'est positif ou si c'est négatif. il y a une mouche. Non voilà, donc je reviens sur ce que je suis en train de dire. Donc voilà, ces trois cartes-là me font vraiment penser qu'il va y avoir vraiment cette notion de prise de conscience. Alors chacun, selon ce qu'il a besoin. si c'est sur le médical, il y a la prise de conscience sur le médical. Si c'est sur les finances, il y a une prise de conscience sur les finances. S'il y a une prise de conscience sur le scolaire, il y aura une prise de conscience sur le scolaire. S'il y a une prise de conscience sur la santé, il y aura une prise de conscience sur la santé. Voilà, c'est chacun, individuellement, une prise de conscience par rapport aux éléments qui vont être annoncés, dits. Ils ne pourront plus réellement tout cloisonner au niveau de l'information. Ils essayeront quand même de l'étouffer parce qu'au moment des éponges et des bouches, on essaye d'enfoncer les éponges dans la bouche. Donc on essaiera, mais ça sortira autrement parce que j'ai des mots qui sortent par les oreilles. Donc ça sera entendu. Même si on ne pourra pas le dire, d'autres personnes diront et on entendra. L'image, elle est complètement dégueulasse. Je vous l'accorde, c'est vraiment pourri. Tentative de meurtre par étouffement, ça craint. Je ne dis pas qu'il va y avoir ça, ce n'est pas une prédiction, c'est l'image qui fait ça. Voilà. Ensuite, nous avons les âmes, la bénédiction, ces deux cartes-là accolées à la mutation. C'est ce que je vous dis. Donc cette prise de conscience qui va s'opérer. Donc c'est vraiment individuel parce que âme sans S, c'est individuel, c'est propre à chacun. Et la bénédiction, c'est sur ce que cela impacte dans la vie individuelle ou de la famille ou du couple. Vraiment. si admettons, c'est une personne, on va partir sur le côté, une personne qui vit aisément, qui est passée au-dessus de tout ça, que rien ne le touche. À l'heure actuelle, rien ne le touche. Mais d'un coup, la société avec qui il travaille en collaboration, lui, va se retrouver en faillite, ce qui va impacter lui dans son business, et ainsi de suite. Donc ça va le toucher. Peut-être un peu plus tard. Une personne qui, à l'heure actuelle, gagne vraiment à minima pour vivre et qui se voit les factures encore augmenter en sachant que normalement, dans toutes les régions de France, à l'heure où je vous parle, le chauffage n'a pas été encore ouvert. Mais quand il va y avoir le chauffage d'eau verte, d'un coup, ils vont s'apercevoir qu'il y a un tiers de leur salaire qui va partir dans le chauffage. Donc ça va être immédiat. Voilà. Ça va être immédiat. Donc ce sera vraiment individuel. Cette prise de conscience, qu'est-ce que ça amène ? Ça amène ces deux dernières cartes avec la carte de la bénédiction que je vous ai montré avant. Donc la carte de la mort et la carte des armes. Je le répète, ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas non plus une guerre civile. C'est les gens dans énormément de pays et notamment en Europe, dans beaucoup de pays européens. Là, on ne parle pas que de la France parce que la France est inclue dedans. J'ai demandé pour la France. Mais là, ça touche vraiment dans l'Europe en entier qui vont péter un câble. Qui vont péter un câble. Regardez, il y a déjà des manifestations qui sont programmées. Certes, oui, allez. C'est bien parce que vous montrez la masse, vous montrez votre mécontentement. Mais malheureusement, encore une fois, je reste ce que je vous dis, une manifestation. Ça ne sert strictement à rien parce que les choses sont déjà prévues depuis des décennies. Et là, ils travaillent sur les décennies suivantes. Mais le fait qu'il y ait ces industriels qui vont se bouger, se réveiller, s'insurger, taper du poing, qui vont demander des audits. Alors quand les industriels auront droit à des audits, ils vont taper du poing, ils vont dire ce n'est pas possible. À un moment donné, revenez à la raison. Revenez à la raison. Redescendez sur Terre, il y a un problème. On est vraiment dans le temps du Moyen Âge. bientôt, on voit Marie-Antoinette en train de vous dire « Mangez de la brillance et vous n'avez pas de pain ! » Bientôt. Non, c'est... Voilà. On en est là. Donc là, c'est pour ça que je ne m'inquiète pas parce que quand ça va être les personnes avec de l'argent qui vont commencer à parler parce qu'ils vont dire « Attends, mais même nous, on est en train de regarder. » On est en train de remplir la dernière semaine le frigo de notre gosse qui vient de prendre un appartement. Il y a un petit souci. Vous voyez, ça va commencer à les impacter, ça va commencer à les toucher. Donc, eux, ils vont être entendus. Donc, il y aura un petit coup de frein à main. Mais alors, mes micro-coups de frein à main à ce moment-là, attention aux faux-semblants qui vont être dits. C'est ce que je vous dis. Attention aux fausses primes, aux fausses aides qui arrivent. Ça sonne faux. Je suis désolée. On a déjà eu le cas pendant le confinement des aides qui ont été allouées à certaines personnes dont des personnes qui ne payaient pas d'impôts se retrouvent à payer des impôts et dont des personnes qui ont demandé le crédit d'État se retrouvent avec, soi-disant, 0% d'intérêt avec quand même un intérêt à rembourser. Donc, ils récupèrent de l'argent quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, toujours plus dans soi-disant ce qu'ils vous prêtent. En fait, ils ne vous prêtent rien parce que vous rendez mais toujours plus. Voilà. Donc, attention à ces fausses aides. Je reste là-dessus. On a eu l'expérience. On a eu l'expérience. On le voit. Nous, on l'a vu. Voilà. Ils ont donné les 80 euros qui n'étaient pas 100 euros, 80 euros. Il y a combien de familles qui d'un coup se sont retrouvées du coup à payer des impôts alors qu'ils n'étaient pas imposables ? Donc, pour 80 euros, ils en perdent 1002. Voilà. C'est... Non, ces industriels, ces personnes qui ont de l'argent, qui ont de la masse, c'est surtout le mot, qui ont de la masse, vont faire un petit peu reculer les choses. Mais je reste sur cette prise de conscience dans le monde et ça sera vraiment cette prise de conscience dans le monde. ça sera aussi suite aux révélations, au procès qui va arriver également en France et dans d'autres pays sur certains dossiers bien précis qui va faire s'écrouler une partie de quelque chose. Après, dans l'intégralité, vous dire que dans 3-4 ans, on vivra bien, on sera heureux, tout le monde aura 10 millions sur le compte en banque, vous mangerez des bananes au petit déjeuner tous les matins et de cerises à 15 heures pour le goûter. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ça va être dur, je vous l'ai dit. Ça va être très dur et très très dur et très 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 dur. Là, on est dans le 3 très dur. On va aller dans le 5 très dur. C'est le nombre de traits à chaque fois. Pour ceux et celles qui n'étaient pas là au début. Ça va être compliqué mais il y a cette notion où on va s'en sortir. Il y a énormément de choses qui vont être mises à nu. Je sais que vous attendez beaucoup sur beaucoup de dossiers, sur beaucoup d'injustices, sur beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de choses seront jugées, des choses qui vont être jugées très rapidement, d'autres beaucoup plus tardivement parce que c'est quand même colossal ce qui arrive au niveau des procédures. Et ce n'est pas des conneries, je le répète, ce n'est pas des conneries. Il y a vraiment des procès en cours. Ce n'est pas des bêtises. Allez vérifier, fouillez, cherchez et vous tomberez sur le cul. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. Voilà, vous tomberez sur le cul parce que des personnes qui vont être, on va dire, jugées, vont parler, des enquêtes vont être ouvertes, qui vont amener à d'autres ouvertures de procédures, d'autres personnes vont être auditionnées, qui vont amener à d'autres enquêtes sur d'autres personnes. C'est long, ça va être long, mon Dieu, de remonter le délire. Ensuite, en sachant qu'il y a des personnes qui vont tirer le frein à main dans les dossiers, ça va être le vrai bordel. N'oubliez pas quand même qu'en France, et dans des plaises à certaines personnes, M. Darmaneng a décidé que la police des polices ferait partie du ministère de l'Intérieur en sachant que la police des polices est quand même un truc qui est complètement à part de l'État, que la police des polices pouvait fouiller dans les dossiers de tous les politiciens, mais en rentrant dans le ministère d'où malheureusement le fait d'avoir gentiment remercié la personne de Marseille, le commissaire de Marseille en lui disant « Vas-y, casse-toi, ta gueule ! » Voilà, donc ils ont montré qu'ils avaient décidé de tout véroler. Mais ils croyaient-moi que dans ce milieu-là, pour certaines personnes qui n'aiment pas la police, vous devriez à un moment donné prendre du recul et ramener la rationalité dans vos têtes parce que pas tout le monde est corrompu, pas tout le monde veut tuer des gens. D'accord ? Et pas tout le monde veut tuer du flic non plus. D'accord ? Voilà. On en est là. Donc ça va... Voilà. Donc ça veut dire que si... Moi, je ne m'inquiète pas. Je ne sais pas, mais je ne m'inquiète pas. Sur le moment, ça va être dur. Sur les années qui vont... Allez, on va dire les deux années qui vont arriver, ça va être encore dur. mais après, ça va aller bien. Je ne sais pas que ça va aller bien, ça va aller mieux et après, au fur et à mesure, ça va aller bien. Mais comme je vous ai dit et je ne vous l'ai jamais caché depuis le début, depuis le tout, 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 tout début où ça a commencé à partir en cacahuètes, je vous ai dit nous, nous, nous sommes là pour casser cette maison. Nos enfants, mes enfants sont là pour déblayer et reconstruire la base. les fondations, c'est tout, juste la base leurs enfants vont construire la charpente, les murs, la toiture eux ils vont faire que ça ensuite les enfants d'après l'autre génération, eux vont amener tout l'intérieur le lavabo, l'évier, les bidets l'électricité, tout ce que vous voulez et l'autre, elle aménagera et elle vivra dedans donc c'est sûr c'est long, c'est sûr que dans 300 ans vous ne serez pas là pour voir où est-ce qu'on en est mais si on ne casse pas nous qui va le casser derrière parce que ça veut dire qu'ils auront eu la main mise dessus je ne m'inquiète pas l'univers, le ying et le yang les énergies font très bien les équilibres il l'a toujours fait, il le fera toujours comme dans la nature il est toujours passé de l'air glaciaire à l'air solaire tout le temps, il a toujours il y a toujours eu des disparitions d'espèces d'animaux et des espèces qui reviennent qui se créent par le mélange naturel d'animaux entre eux maintenant c'est génétique c'est l'humain qui le fait voilà ça a toujours été comme ça toujours la nature reprend toujours le dessus et bien j'ai envie de vous dire le bien reprendra toujours le dessus quoi qu'il arrive tout le temps tout le temps regardez tout ce sait quelqu'un vous ment même si c'est des années après vous le savez tout le temps malheureusement quelqu'un a tué une personne même si c'est des années après ce qu'on appelle les cold cases c'est réouvert et grâce à la science parfois c'est bien la science permet d'arrêter le tueur maintenant voilà c'est je ne suis pas inquiète pour le futur je suis perturbé sur le présent mais je ne suis pas inquiète pour le futur mais pas du tout mes ressentis me font bien comprendre que dans le futur ça sera mieux mieux et j'ai envie de vous dire et encore une fois je reste sur les aliments indispensables nécessaires je reste là dessus le coca j'ai essayé de le trouver j'ai essayé dans les arbres j'en ai pas vu en terre j'en ai pas vu dans les rivières j'en ai pas vu et quand on va pêcher j'en ai pas trouvé donc le coca n'étant pas naturel donc ce n'est pas indispensable on parle là dessus les kinder pareil j'en ai cherché de partout le nutella partout partout j'ai essayé de trouver les graines à nutella les fleurs à nutella pas trouvé pas trouvé non plus non c'est pas indispensable c'est pas un aliment nécessaire vital par contre ce que je trouve moi dans la nature c'est de l'eau c'est indispensable c'est vital pour tout être pour tout être qui respire j'ai trouvé des fruits des légumes des plantes et le riz qui est naturel aussi ne pas l'oublier il y a beaucoup d'entre vous qui avez déjà changé leur façon de s'alimenter déjà regardez 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 comment vous mangez il y a 2-3 ans regardez comment vous mangez maintenant et j'avais dit de gré ou de force vous serez dans l'obligation de changer votre manière de manger de gré ou de force voilà donc il y en a ils l'ont fait volontairement ils s'y sont mis naturellement ils ont compris le système quand je dis d'aller au primeur de demander comme au boucher qui fait les colis à 39, 49, 59 et 69 euros le colis selon le temps que vous voulez de la viande dans les primeurs faites-le moi je le fais je demande des paniers je demande des paniers et quand vous vous déplacez et que vous papotez avec votre primeur mais vous avez toujours un petit truc en plus tout le temps tout le temps au début moi mes cagettes elles étaient ridicules elles étaient du montant que je demandais au fur et à mesure je donne toujours le même montant mais la cagette est un peu plus pleine parce que c'est habituel vous êtes des clients habitués allez-y dans les boutines non plus Eric ça ne pousse pas dans les armes voilà alors Corso Angèle pour la 10 milliardième deux fois je ne parlerai jamais et je ne ferai jamais de voyance sur les mêmes bêtes tout simplement voilà je je ne peux pas mieux vous dire je ne peux pas mieux vous dire parce que si vous avez des milliards oui vous y avez accès je ne pense pas Angèle que vous ayez des milliards donc je ne vois pas pourquoi je vais parler de quelque chose qui de notre vivant on n'aura jamais accès pourquoi ? pour vous fousser pour vous mettre encore pour vous énerver vous amener dans une haine ma machine elle n'est pas faite pour amener la haine de base voilà s'il vous plaît et bien voyez autour de vous dans ce cas là Angèle qui sait qui a le livre et qui peut vous le prêter venez sur le groupe télégramme et il y a des personnes moi je sais que je vais le passer à Véronique dès que je l'ai terminé je vais le passer à Véronique et je dirai à Véronique de le passer à quelqu'un d'autre dans son entourage on va le faire tourner comme ça donc vous venez sur le télégramme et des personnes qui habitent autour de chez vous une fois fini peut-être pourront vous le prêter voire même vous le donner voilà ça s'appelle de l'entraide et du partage voilà du coup on part sur tout autre chose parce que c'est mon grand meilleur ami vous le savez vous le savez Benalla oh mon copain Benalla il est où Benalla il est où il est où Benalla il est où les coffres de Benalla il n'est pas là le coffre de Benalla il n'est pas là ah là 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 ça fait grand bruit vous vous rendez compte vous vous rendez compte ce qui est en train ce qui est en train de sortir mais qu'est-ce qui s'est passé il y a un ministre qui a mis le doigt sur le warning en disant arrêtez tout de suite arrêtez d'en parler allez et c'est que le début d'une longue série de choses qui vont être dites et balancées après Mediapart est en controverse attention des fois c'est très ressourcé des fois on se pose des questions sur ce qu'il publie il faut faire attention voilà donc allez Benalla tralala bah oui Benalla c'est tralala ben même cherchère il y a ce coupable ici c'est moi ben même cherchère ah tu es pas ça en faut pas allez Benalla je remue beaucoup volontairement parce que j'ai tellement de trucs en tête de lui que je ne veux pas que ça ressorte parce que je vous ai déjà dit il y a des choses officieuses que je sais j'ai pas le droit de le dire ah non c'est pas la fourmi qu'il a la cheville non ça va pas c'est pas la fourmi c'est sa cheville alors et je vais être méchante on va pas parler des punaises de lit regardez je repose le jeu comme ça je clôt la conversation parce que je viens de voir passer un message j'ai envie de vous dire les punaises de lit je vais être vulgaire je m'entard le cul royalement mais alors totalement tout simplement les gens ils seraient réellement propres chez eux et pas dans le superflu à mettre du parfum du maquillage faire faire semblant de se laver les cheveux en mettant comme ça non il serait réellement propre il n'y aurait pas autant d'invasion de punaises de lit dans toute la France tout simplement un matelas ça s'aspire dessus dessous un matelas ça se retourne ça s'aspire dessus dessous un matelas ça se talque les coussins ça se passe à la machine à laver les draps ça se met à laver si vous dormez tous les jours dans votre lit c'est au minimum une fois par semaine si il y a des jours où vous n'êtes pas dans votre lit c'est tous les 15 jours dans l'armoire vous mettez des sachets de lavande pour dégager tous les insectes parce qu'il y a beaucoup d'insectes qui viennent se foutre dans votre linge dans les placards ça les dégage et avant il y avait les boules de nartaline qui sont interdites à lavande pour dégager les mythes les meubles ça se pousse le canapé ça se pousse les chaises ça se soulève putain le frigidaire ça se lave même derrière 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 tu le tires tu le laves sur les côtés ta gazinière aussi ton four ton four micro-ondes tout se lave tout se lave chez les gens propres je suis désolée il n'y a pas de punaise et comme bien même il y aurait une punaise qui rentrerait au bout d'un moment ça serait détecté et les personnes bien intelligentes bien propres et bien conscientes feraient le nécessaire pour éviter que ça envahisse voilà c'est bon j'ai plein d'animaux chez moi vous le savez j'en ai plein on recueille des animaux qui sont blessés des animaux qui sont malades des bébés que l'on fait grandir et qu'on relâche il n'y a jamais eu de puce chez moi il n'y a jamais eu de puce chez moi voilà donc les punaises de lit je le répète encore une fois je m'entard le cul mais réellement et je le mets avec une bonne intention donc je stop on arrête on arrête voilà donc être propre les gens on a tout ce qu'il faut pour être propre tout des produits naturels aux produits hyper corrosifs qui détruisent la nature voilà Benala hola et vous avez vu j'ai dit je le mélange volontairement longtemps j'ai go libre dans sa tête derrière sa fenêtre encore peut-être oui je sais lire oui merci je sais encore lire vous avez pas écouté la fin de ma vidéo j'ai chanté il est où il est où voilà on en est là voilà donc je vous les remontre il y en a pas beaucoup là là je pense que vous avez compris est-ce que vous voulez vraiment mais est-ce que vous voulez vraiment que je vous vous le dise est-ce que vous avez besoin de l'entendre là ce que je suis en train de vous montrer avec les gestes que je vous ai fait la chanson que je vous ai chantée est-ce que vous voulez que je vous le dise à l'avenir parce que je pense que ça ça veut tout dire peut-être ça veut tout dire surtout celle-là ah vous voulez quand même qu'ils vous le disent alors je vous le refais d'accord si un coupable ici c'est moi venez me chercher par contre tu dis que c'est ta faute s'il te plaît parce que j'ai pas envie moi d'aller en prison à cause de lui voilà pour protéger des personnes importantes dans le monde entier et pas qu'en France tu seras amené au bûcher ton sacrifice sera très important parce qu'en toi somme l'horizon tu ne devras point beaucoup parler assez de mots évaporés pour ne pas contrarier le gourou qui est en proie à manipuler tous ces fous faudrait-il encore te le répéter ce dont tu as signé et les actions seront actées bon vous êtes sympathique quand même là-haut donc je vous résume le truc parce que je ne sais pas pourquoi ils m'ont sorti ça comme ça je suis désolée grosso merdo il va être sacrifié grosso merdo ça ne sera pas qu'un bracelet électronique bon c'est sûr il ne sera pas mal loti voilà c'est sûr il ne va pas se retrouver à fleurer mais rougis voilà donc non non il sera dans une prison pépère tranquille c'est dommage que ce n'est pas la prison qu'on a vu dans un reportage aux Etats-Unis où ils sont tous assis par terre toute la journée à rien faire c'est long ils sont dans la cour ils sont assis et ils attendent et chacun a sa place et ils ne bougent pas ils ne sont même pas de parler entre eux s'il y en a un qui a eu le malheur de faire une connerie tout le monde est puni dans la prison tout le monde est assis sur une croix et ça ne bouge pas ça ne parle pas c'est dommage qu'il ne pourra pas aller dans cette prison mais oui effectivement il faudra quand même un stage en prison peut-être pas long je l'entends peut-être pas long mais même si c'est une semaine je m'en fous il aura fait une semaine moi ce qui m'intéresse c'est ce qui m'a c'est vraiment cette notion de remettre les victimes en tant que victimes donc ça c'est fait ensuite il y a cette histoire de passeport et cette histoire de trafic de faux qu'il a fait lui-même en se servant des clés du château voilà donc ça ça pue voilà donc oui il sera quand même accusé de pas mal de choses coupable de pas mal de choses et les dossiers oui les fameux dossiers russes parce que là on ne parle pas des dossiers russes là on parle quand même d'un dossier de fonctionnalité électronique espion pour espionner les gens oui vous savez ce fameux truc que même ton téléphone tu n'as pas activé ni ton micro ni ta caméra peut t'enregistrer sur simple demande judiciaire voilà donc on n'est pas encore sur les fameux dossiers russes ça va arriver je vous ai dit c'est une série c'est une série Benalla la série la saison 1 l'affaire Benalla voit le jour la saison 2 son ami le défend la saison 3 Benalla disparaît où est-il passé la saison 4 Benalla le retour il est réapparu c'est une série Benalla à lui tout seul tu peux faire des feuilletons voilà si ça ne causait pas de dégâts réels dans nos vies et dans la vie de certaines personnes ça serait ironique ça serait marrant là c'est pas le cas là c'est la vraie vie du coup donc oui il sera encore une fois jugé et condamné et avec lui il entraîne certaines personnes mais pas les bonnes je suis désolée il ne va pas entraîner les bonnes il y a des personnes qui vont se sacrifier à la place des bonnes personnes venez me chercher c'est un coupable c'est à moi venez me chercher voilà je ne sais pas qui c'est qui va être sacrifié à la place moi je n'ai pas dit non vous comprenez ce que vous avez envie de comprendre moi je n'ai dit aucun non hormis Benalla 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 du coup ben oui quand même rappelez-vous de toute façon il va y avoir du chauffage des endroits à la piscine des endroits aux olympiades et en plus de ça comme a dit monsieur Dupond-Moretti ce ne sont pas des cobayes quand même tout était sous vos yeux tout était dans vos oreilles certains l'ont compris d'autres ont décidé de faire la sourde oreille voilà autre sujet allez j'en profite allez encore allez je caille encore 25 minutes je caille demi un autre sujet je vous laisse le presque le choix du roi ça va dépendre de ce que vous me demandez je vous dirai oui je vous dirai non je regarde je ne regarde pas alors je reviens regarde je pose je mets les mains comme ça volontairement je l'ai dit cet été cet été cet été cet été cet été d'accord cet été je l'ai dit cet été l'hiver oui oui l'hiver va commencer plus tôt que ce que vous pensez c'est à dire que sur le calendrier humain parce que l'hiver commence le 21 décembre chez les humains dans la nature il va commencer plus tôt il va avoir des jours où il va faire froid mais comme cet été on va avoir des jours où il va faire chaud et on va vous parler d'un dérèglement climatique voilà non mais il y aura des jours où on va se peler le cul comme cet été il y a des jours où on a crevé de chaud on ne peut pas appeler ça caniculaire sauf les 4 jours qu'on a eu chez nous dans notre région 4 jours cet été de canicule seulement pas plus il y a eu des journées très chaudes et des journées où on s'est pelé où on a sorti la veste et une journée où j'ai mis la doudoune il y a une vidéo à cet effet qui montre que nous avons mis la doudoune et je n'étais pas la seule et des gens étaient enmitouflés dans des couvertures et un concert cet été au moins tout donc cet hiver ça va faire la même mais en inverse il va faire froid et il y aura des journées où on sera agréable tu seras en t-shirt et tu pourras aller même sur la plage te faire bronzer avec tes lunettes de soleil mais l'hiver va commencer plus tôt et il va finir plus tard comme cet été ça a commencé plus tôt ça finit plus tard et je l'ai annoncé voilà alors octobre rouge tous les ans depuis 2020 tout le monde me pose la question au mois d'octobre sur octobre rouge oui octobre est rouge parce que les feuilles tombent et ils rougissent voilà l'affaire Bayrou ben voilà une question qu'elle est intéressante la feuille Bayrou je ne ferai aucun tirage sur les migrants pour cause parce que dans cette situation sur les migrants il y a vraiment des personnes qui partent de leur pays parce que ben ils crèvent dans tous les sens du terme donc ils essayent d'être secourus je l'entends le problème c'est que arriver dans les pays qui sont censés les accueillir les aider les soulager et ainsi de suite les vrais je parle des vraies personnes qui sont en réelle situation de conflit politique ou militaire pas ceux qui qui pensent trouver de leur en France voilà ces personnes là il faut vraiment les aider c'est comme pour les ukrainiens que beaucoup avaient dit va des rétro satanas ils ont fui la guerre ils ont échappé à la mort je vous pose la question à vous maintenant dans le sens inverse pour remettre un petit peu les choses dans son contexte on vient avoir un état de siège en France on vient à dire on va éliminer tous les blancs de France d'une manière comme d'une autre il faut les éliminer est-ce que vous allez rester en France je sais qu'il y en a il y en a qui vont me dire je vais prendre des armes je l'entends mais là je m'adresse aux personnes qui ne savent pas se battre qui ne savent pas tirer qui seront là pour protéger leurs enfants est-ce que vous allez rester dans un pays où vous êtes menacé quand tuent vos enfants et vous-même ou est-ce que vous allez essayer de fuir pour protéger vos enfants et votre vie après je réponds à la question sur Bayrou moi je vous pose cette question là je vous pose juste cette question et comme je vous dis je ne vous parle que des personnes qui fuient réellement leur mise en danger soit par la guerre soit par un truc politique j'aimerais que vous me répondiez avec la plus grande sincérité alors pourquoi vous êtes complètement insurgés par ces personnes qui essayent de fuir leur pays pourquoi pourquoi moi la première je me casse pour sauver la vie de mes gosses malgré que je suis quelqu'un qui pourrait foncer dans le tas mais si je viens à crever il y a qui pour mes gosses je les prends je me casse bon entre temps on bouffe les chats le chien et tout ce qu'on trouve bon ça c'était une blague couac couac voilà voilà Eric je ne alors putain mais c'est dingue vous écoutez pas il y a toujours quelqu'un qui revient et qui remet de la poussière là où tu viens de nettoyer je viens de dire les personnes qui sont réellement les vraies qui sont en fuite pour des génocides politiques ou pour de la guerre je parle pas de ceux qui viennent en espérant trouver l'Eldorado en France je parle pas de ceux qui profitent de ça je parle pas de ceux qui profitent de la CAF du système français de la CMU je te parle pas d'eux parce que dans toutes les personnes qui sont arrivées dans différents endroits parce qu'il n'y a pas qu'à Lampeluzza il y a aux Etats-Unis aussi également qui sont envahis mais il n'y a pas un mot pas un mot pas un mot aux informations françaises il faut les chercher dans les informations étrangères là vous tombez dedans et bien ces personnes-là je suis désolée on les protège vous avez été outrés pendant la seconde guerre mondiale dans vos cours comme quoi les juifs ils étaient obligés de partir ils étaient cachés vous avez mis en avant des gens les vrais résistants qui les ont sauvés parce qu'ils ont fui la guerre ben là il y a des pays où ils sont en guerre ils fuient ils essayent de trouver une porte de secours aidez-nous s'il vous plaît sauvez-nous voilà donc je parle pas des autres donc s'il vous plaît enrômez les choses dans son contexte merci voilà donc vous êtes nombreux à dire je partirai voilà donc maintenant je vais répondre à la question de Bayrou voilà sujet clos sur les migrants c'est pour ça que je ne vous ai pas fait de voyants sur les migrants parce que c'est trop en controverse on ne peut pas se dire quelqu'un d'humanitaire et faire de l'humanité en disant non je refuse d'aider les gens mais vous vous rendez compte le paradoxe que certaines personnes me demandent de dire vous n'avez pas compris réellement qui je suis toujours pas certains toujours pas les profiteurs ils dégagent mais ceux qui ont vraiment besoin d'être aidés on les aide on les aide combien de postes j'ai partagé sur mon Facebook de personnes qui ont fait des collectes des dons voire même qui sont partis amener des camions des denrées des habits du matériel médical des jouets ils ont même ramené les animaux les chats les chiens en Ukraine et il y en a d'autres qui sont allés les chercher qui les ont ramené en France pour qu'ils soient soignés parce que les ukrainiens ce n'est pas Zelensky et ce n'est pas l'armée le peuple ukrainien c'est pas eux voilà eux ils subissent comme nous on est en train de subir leur délire totalitarisme allez monsieur Bayrou François Bayrou François Bayrou hop hop tu m'invites tu m'inviteras Sophie ah oui c'est sûr Pouncy viens viens montrer comme tu es grosse viens viens là voilà c'est sûr il n'y a rien à bouffer sur Pouncy voilà sur le château non plus allez voilà oui viens voir viens viens petit lotus hop voilà et sur lotus il n'y a rien à bouffer non plus il y a beaucoup de poils hein il y a beaucoup de poils c'est polluie tout ça allez retourne là-bas retourne faire dodo non mais toi tu refiles ouais je sens le chien et je sens aussi les oiseaux descends ah oui ça aussi on est allé à la un entretien de parents prof et du coup on atterrit à manger un pique-nique sur le bord de mer parce que l'école n'est pas loin de la mer et moi et les oiseaux c'est une longue histoire d'amour donc automatiquement vous mangez vous avez tous les oiseaux qui viennent les pigeons les gabions sur le bord de mer et les tourterelles vous m'en croirez ou pas ben moi je les donne à manger à la main aux tourterelles même sauvages et quand elle prend à manger avec son aile elle fait des claques parce que je lui donnais à manger à la main pour pas que les pigeons lui piquent ses miettes de pain et ses petits morceaux de poulet voilà c'était comique Yvon il a halluciné et à Yvon je lui ai dit mais la dernière fois quand Kim elle était aux toilettes je lui demanderai à l'Evana il y avait les canards j'ai tendu la main avec le morceau de pain comme ça il est venu me le chercher dans la main il est resté on lui a fait une caresse voilà je sais si je ne fais pas esprit ah les oiseaux c'est une longue histoire dans ma prochaine vie je veux être un aiglon pour vous chier dessus d'en haut allez François Bayrou qu'avez-vous à nous dire sur François Bayrou première carte le doute le temps le temps le temps le mensonge ça me déconneit t'es sûre ? et la tentation pas de pain pour les canards pas de pain pour les oiseaux pas de pain pour les chevaux la prochaine fois je ferai caca dans ma culotte et je leur proposerai peut-être qu'ils mangeront ça j'avais que ça dans la main et moi aussi je dis on ne donne pas de bœuf aux animaux on ne donne pas de bœuf aux chiens on ne donne pas de bœuf aux chats parce que moi je n'ai jamais vu un chat tuer une vache et je n'ai jamais vu un pincher ou un labrador ou un berger allemand tuer une vache voilà et pourtant personne ne m'écoute et je ne fais pas chier mon monde merci je reprends le doute le temps les mensonges et la tentation alors on va recouper on va mettre une carte en plein milieu ça me gratte ça va parler ça va blablater 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 ça va parler, ça va enquêter ça va ouvrir des dossiers ça va reparler, ça va re-enquêter ça va ré-ouvrir encore d'autres dossiers et ainsi de suite, et ainsi de suite le procès qui doit durer pas très longtemps va prendre des proportions immenses qui ne seront pas annoncées dans les médias évidemment pour des raisons d'investigation et d'enquête secrète sur des personnes importantes, haut placées très haut placées au-delà des frontières françaises ça va être le bordel ah ça va être un bordel, monstre la fin et le delta oh putain ça touche ça va toucher vous savez qu'il y a des sujets que je n'aime pas aborder surtout quand je fais des voyances en privé quand on me demande si vous avez le mauvais oeil ou si on vous a jeté un sort sur vous je vous dis toujours je ne regarde pas parce que c'est pas un domaine auquel je veux ouvrir une porte parce qu'on peut faire rentrer et sortir n'importe quoi et n'importe qui quand on ne maîtrise pas ce sujet là et cette compétence là et quand il n'y a pas eu de profonds enseignements pour éviter de se recevoir une contre-attaque la carte du delta dans la triade c'est la carte au niveau ésotérique la plus puissante qui puisse exister c'est celle qui valide si la personne a des capacités ésotériques peu importe que ça soit de la voyance de la numérologie de la tarologie ou des sciences occultes c'est celle on ne peut pas aller au-dessus d'elle au niveau ésotérique c'est le plus haut niveau ça valide beaucoup de choses dans ce jeu là dans la manière dont c'est fait ça me démange dans la tête vous n'imaginez même pas ça me gratte de partout j'ai l'impression d'être piqué dans toute la tête ça va essayer de contrer ça va essayer ça va essayer ils vont essayer ils vont essayer je ne vous cache pas qu'ils vont essayer par tous les systèmes par voie juridique par voie policière par voie de presse par voie d'intimidation également en parlant d'intimidation je t'apporte encore une fois tout mon soutien pour ce qui s'est passé avant-hier tu te reconnaîtras voilà tu te reconnaîtras tu as vraiment tout 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 mon soutien dans cette épreuve que tu es en train de vivre voilà ils vont essayer de tout faire et même sur le côté ésotérique qu'on veuille le croire ou qu'on ne veuille pas le croire l'ésotérisme pour les personnes qui sont du milieu vous savez de quoi je parle pour les personnes que ça intéresse vous vous doutez de quoi je parle et pour les personnes qui sont juste là pour parce qu'ils se font chier dans leur vie qui veulent passer une heure et demie avec moi en compagnie en me critiquant vous ne comprendrez rien de ce que je suis en train de vous dire ou alors vous allez dire elle est en train de délirer la fabule ça y est on l'a perdu oui ils m'avaient totalement perdu ça c'est sûr je vous le dis tout de suite surtout la troisième catégorie de personnes m'avaient totalement perdu dans tous les sens du terme donc ça va toucher est-ce que par la suite donc on va continuer à poser le jeu parce que la carte elle dit attention quand même danger parce que ça va énormément travailler c'est vraiment ça va toucher ça va travailler les énergies vous voyez je tire la carte après vous l'avoir expliqué ça s'appelle pas de la coïncidence l'homme l'homme du commencement les racines donc les racines c'est la famille c'est la base c'est le début ça peut être également tout ce qui est lien dans tout voilà c'est rentré dans une famille également donc on va toucher alors je veux pas qu'on le prenne en négatif ce que je vais vous dire parce qu'il y a des gens qui vous ont mis des fausses idées sur ça il va falloir comme pour le livre d'Agnès Buzyn que vous alliez chercher les informations aller dans une librairie aller dans vous voulez acheter des bouquins pour comprendre ce que c'est les gens qui vont être nommés dans cette instruction que ça soit en positif ou que cela soit en négatif je vais faire attention à peser mes mots je suis désolée je risque de heurter certaines personnes en positif comme en négatif je l'insiste j'insiste très bien parce que tout est positif ensuite c'est l'humain qui le met en négatif ces gens là ont eu une formation au plus haut point sur tout ce qui est cabalistique je ne l'invente pas ça c'est donné dans le jeu c'est donné dans mes ressentis et c'est écrit regardez le dessin que forme la racine je répète encore une fois beaucoup de choses ont été créées par l'homme et ensuite l'homme sont esservies à mauvais escient beaucoup de choses sont positives dans la nature et l'homme l'a amené à mauvais escient pour la nature attention c'est l'homme qui manipule les choses pour les rendre négatifs d'accord j'insiste là dessus allez vous renseigner je ne vous ferai aucun cours là dessus parce que je ne le maîtrise pas du tout mais pas du tout je l'ai juste survolé donc je n'irai pas plus loin dans cette explication maintenant si vous êtes curieux si vous avez envie d'en savoir plus vous allez-y moi il y a quelque chose qui me bloque pour l'instant pour comprendre la cabale voilà mais ils ont tous été formés à tous les autérismes cabalistiques on parle de la dernière carte c'est la carte de l'eau avec les amphores donc inévitablement il y a deux personnes qui vont couler ou deux institutions ou deux fondamentaux les erreurs l'avant-dernière le désert ça va être long et les messages oh oh je fais la boîte vous retenez le prénom de Laurent Fabius ça va sortir dans les dossiers voilà parce que un dossier va amener sur un autre dossier qui 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 est un autre dossier et ça va monter comme ça en rond alors je ne sais pas pourquoi je suis en train de vous faire un rond qui monte comme une tour et on parle de Laurent Fabius à un moment donné dans l'affaire et je terminerai avec cette phrase n'oubliez pas que quand je vous ai dit pour la vaccination on parlera de la vaccination comme du sang contaminé l'histoire du sang contaminé rappelez-vous retenez toujours cette phrase ça ne va pas tarder à arriver voilà terminé R.S il est 16h25 donc l'affaire de Laurent Fabius va enclencher d'autres procédures donc ne vous attendez pas à ce qu'il soit que l'affaire se termine cette année ça va prendre une proportion démesurée démesurée et ça va entraîner la chute de beaucoup de choses je me permettrai de terminer avec ceci ça va apporter l'implosion cette fameuse implosion de la commission européenne ça va ça part de ce procès ça part de ce procès-là l'implosion ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de commission européenne mais au lieu que ça s'écroule ça implose ça pète de l'intérieur ça déchire entre eux ça se comme ça ça se fait voilà ça implose de l'intérieur la commission européenne implose de l'intérieur grâce à pas mal de révélations alors c'est pas forcément les révélations que Laurent Fabius va faire mais c'est une révélation qui va mener à l'ouverture d'un dossier sur une personne qui sera entendue qui va amener l'ouverture d'un dossier d'une autre personne qui sera elle aussi entendue ça va monter en tête d'épingle donc quelle est la personne la xième personne qui va faire grâce aux propos il y a voilà ça va faire imploser et je serais tentée de vous dire que ça va mettre à mal venez me chercher si vous voulez un responsable venez me chercher voilà et ça c'est quand on entendra le nom et le prénom de Laurent Fabius ça va le mettre à mal voilà je répète encore une fois arrêtez de toujours espérer que l'espoir parfois ça vous amène dans des idéologies et des idées de pensée qui peuvent être erronées je redis il y a des personnes qui seront condamnées des personnes qui passeront des accords et des personnes qui vont oh bon c'est pas où elles vont passer donc ne payeront jamais quoi qu'il arrive voilà ok donc arrêtez de dire j'espère que j'espère que j'espère que j'espère que j'espère que moi aussi j'espérais un jour être blonde grande à forte poitrine avoir les yeux bleus ça n'a jamais réussi alors je me contente d'être petite brune les yeux marrons et petit tété voilà on fait comme on fait comme ça d'accord donc arrêtez d'être dans j'espère que n'oubliez pas je vous le répète encore une fois pour que vous puissiez comprendre de ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils le font la police des polices se retrouve au ministère de l'intérieur chose qui normalement n'aurait jamais dû être fait étant donné que la police des polices c'est quelque chose qui est à part qui permettait de vérifier et de contrôler tous les politiciens voilà donc j'espère que ça va être compliqué et je le répète il y en a qui vont payer il y en a qui ne nous payeront pas donc nous verrons qui sera condamné qui ne le sera pas et il y a des personnes qui vont être sacrifiées à la place d'autres également voilà sur ce moi je vous laisse il ne fallait pas arriver à cette heure-ci il fallait venir beaucoup plus tôt ça fait une heure et demie que je suis en live je vous embrasse et je vous souhaite un très bon week-end voilà et puis je remercie encore une fois et vous savez pourquoi taisez-vous ici je ne veux rien qui soit écrit sur les chats je vous remercie pour celles et ceux qui savent énormément vous n'imaginez pas les pins que vous m'avez enlevé c'est énorme vraiment merci regardez je fais semblant d'aller mieux juste semblant voilà parce que j'avais un rendez-vous avec la maîtresse donc c'est deux choses voilà on fait avec je vous embrasse merci bon week-end mais vraiment week-end c'est-à-dire que là c'est et puis désolé pour toutes celles et ceux à qui je n'ai pas répondu à qui je n'ai pas rappelé mais je ne pouvais pas voilà je ne pouvais pas c'était pas possible voilà je vous embrasse et je reprendrai la tâche avec les personnes au fur et à mesure je ne veux pas sur la semaine prochaine parce que je ne sais pas comment je vais me réveiller le matin en ce moment non voilà donc je vous rappellerai ne vous inquiétez pas je vous rappellerai je ne sais pas quand mais je vous rappelle je vous embrasse des bisous merci 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 merci